– Sous-titrage Société Radio-Canada « Papa et maman chérie, je vous aime. » Jusqu'au bout, Madeleine Michlis a écrit. Elle n'avait pas de crayon, elle a gravé les mots comme elle a pu. Et puis elle est morte dans une geôle de la Gestapo. Les nazis ont tout rendu à sa famille, son cartable, sa grammaire allemande, où elle a laissé ce message poignant. Ces quelques lignes se devinent à peine. 70 années ont passé, tous ceux qui ont connu Madeleine Michlis ne peuvent l'oublier. Je garde un souvenir lumineux de Madeleine Michlis. Lumineux par son regard d'abord, lumineux pour sa joie de vivre, sa découverte de la vie constamment. Et puis son émerveillement devant la littérature, à mesure qu'elle découvrait des auteurs, des textes, des écrits. Madeleine Michlis est née en 1913, à Neuilly. Cent ans après, le lycée qui porte son nom honore sa mémoire. Sa famille a donné lettres, notes, photos. Et l'on découvre une petite fille à la plume acérée qui aime profondément son pays. Elle juge les ministres. Au gouvernement, il n'y a que deux hommes capables. Elle décoche aussi ses flèches à des nouveaux venus, des communistes. Et en fait, elle dit que quand elle passe devant ces communistes en train de tracter, elle a envie de chanter la Marseillaise et de cracher sur leurs cartes. Elle est capable de décrire ce qu'elle voit autour d'elle, de capter l'atmosphère dès son plus jeune âge. Lorsqu'elle arrive à Amiens, sa première lettre est extraordinaire parce qu'elle va évoquer la vie, les ruines, les bombardements, mais aussi l'atmosphère et la manière dont vivent les Aminois et dont ils ressentent la guerre. Parce qu'elle dit que ces Aminois, finalement, malgré les destructions, restent très très enthousiastes et accueillants. Madeleine est professeure. Nommée au Havre, puis à Amiens, elle enseigne les lettres aux élèves du lycée de jeunes filles. Ces jeunes filles, les voici. La vie a passé, leur adolescence s'est envolée, mais elles n'ont rien oublié de ces années de guerre. Interrogées par une prof du lycée, elles ont tout raconté dans ce documentaire. La faim, le froid, l'école et ses chansons. Et dans la classe, il y en avait toujours 5 ou 6 qui, au lieu de chanter à nos filles et garçons, chantaient à nous tous pauvres couillons. Leur blague d'enfants provoque des éclats de rire, mais le bruit des bottes est resté gravé dans leur mémoire. A l'époque, les Allemands occupaient une partie du lycée. On voyait les Allemands dans la cour qui avaient sorti absolument tous les meubles du bureau de la directrice qui étaient en peluche vert pâle. Ça, je me souviens de la couleur parce que les Allemands faisaient leurs bottes dessus, astiquaient les bottes dessus. Madeleine raconte ce quotidien dans des courriers timbrés à l'effigie du maréchal Pétain. Ses lettres, sa nièce les a toutes lues. C'est à peine si on peut parler d'un lycée. Les Allemands en occupent les trois quarts, plus de bibliothèques, pas de salle de réunion ni de travail. On vit camper au jour le jour, s'accrochant au mur comme à un trésor. J'étais complètement happée par ce qu'elle décrivait, que ce soit le quotidien de l'occupation, mais également tous ses moments de vie, ses descriptions de la nature, ses bonheurs à elle. Et son bonheur, c'est le théâtre. Madeleine jouait avant-guerre. Elle continue avec ses élèves, s'improvisant metteur en scène, costumière, accessoiriste, tellement vivante, tellement vibrante. Elle aimait beaucoup ça. Puis c'était un professeur très, très vivant qui n'aimait pas faire que simplement des cours didactiques, mais qui était moderne finalement avant la lettre. Quelqu'un de très proche, vous voyez, ça n'était pas un professeur comme on en voit, qu'ils sont du haut de leur chair. Non, elle était très amicale. Et puis quand même exigeante. Il fallait travailler. Mais j'aimais beaucoup. Ses élèves ne savent rien de sa double vie. Amiens est passé à l'heure allemande en 1940. L'occupant pose avec le sourire ou se promène tranquillement. Cliché trompeur. Les nazis traquent les résistants. Malheur à celui qui tombe entre leurs mains. Les exécutions s'enchaînent dans les fossés de la citadelle. Malgré le risque, malgré la peur, Madeleine lutte pour une France libre. Elle intègre le réseau Shelburne, chargée de rapatrier des pilotes anglais et américains dont les avions ont été abattus. Le rôle de Madeleine dans le réseau Shelburne reste à faire. Il reste tout ce travail de l'historien d'aller s'emparer des archives pour regarder, date après date, les aviateurs tombés, notamment à Amiens, et comparer avec la correspondance que Madeleine a pu écrire. Et savoir si, dans ce qu'elle mentionne, notamment lorsqu'elle va se promener autour d'Amiens à vélo, si c'est juste pour aller se promener ou si elle est en train de loger un aviateur. Madeleine poursuit sa mission dans une ville en ruine. Elle est finalement arrêtée en février 1944. Jour de commémoration. Les lycéens rendent hommage à son combat. Les anciennes élèves sont toujours là. Jacqueline Tranchard se rappelle très bien les derniers instants passés avec Madeleine Michlis. Nous avons fait une ronde. Et ça, je la sens toujours sur ma main gauche. On a croisé les mains comme ça. Pourquoi nous a-t-elle demandé de mettre les bras comme ça ? Et on a chanté Ce n'est qu'un au revoir. Eh bien, je ne peux plus entendre ce chant. Ça ne passe pas. Je crois être l'unique survivant des camarades de Madeleine Michlis. J'ai été son élève pendant deux ans, les deux seules années en ce moment où elle a exercé à l'arbre. Mais elle nous a marqués profondément. Jean-Louis Crémieux-Briac était à Londres en 1944. C'est là qu'il a appris la mort de Madeleine après un interrogatoire. Les Allemands l'ont-ils tuée ? S'est-elle suicidée ? La question reste posée. Et un jour de 1944, j'ai entre les mains un télégramme disant Madeleine Michlis, professeur agrégé au lycée d'Amiens, a été arrêtée par les Allemands et s'est étranglée dans sa prison. Ce qui a été vraiment un choc absolument dramatique. dramatique, dramatique. Dramatique aussi, cette note adressée à ses parents par la directrice du lycée. Elle sait que Madeleine a été arrêtée et leur demande pourquoi elle n'a pas assuré ses cours. Le lycée de jeunes filles a pris le nom de Madeleine Michlis en 1975. Pour ses élèves, il est vite devenu Michlis. Aujourd'hui, il retrouve un prénom, une histoire. Français, en guerrier magnanime ! Portez ou retenez vos coups ! Épargnez cette triste victime ! C'est sûr que c'était une femme courageuse. Moi, personnellement, elle m'apprécienne. C'était une femme très engagée. Oui, ça nous touche de porter encore un message qu'elle portait. Je ne pense pas que ce soit une héroïne, je n'en sais rien. Je ne sais pas quoi dire. Mais ce qu'elle a fait, il faut constater que ça l'est. C'est héroïque. Madeleine Michlis aurait sûrement aimé cette journée. Théâtre, danse, musique, les élèves se sont donnés et ils se sont bien amusés. Bien sûr, ils ne connaissent pas tous les détails de son histoire. Mais ils ont tissé un lien avec leurs aînés. Ces vieilles dames, autrefois enfants, dont Madeleine conservait précieusement les copies.